salut tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui en compagnie de gunner 721 salut à tous pour un petit match amical en ligne sur pes 2015 donc ça fait un petit moment qu'on en parle qu'on le promet voilà la voilà notre première confrontation enfin donc je lance le lobby on va voir pareil on a déjà fait le choix des équipes on va rester dans nos équipes de coeur voilà on va faire simple pour une première alors ceux qui nous suivent arriveront facilement à trouver ouais je pense que c'est pas trop dur non tout à fait alors plan de jeu bon alors moi je vais dire de toute façon la formation je l'ai déjà étant donné que je fais là j'ai fait la pes league un petit peu ouais et donc j'ai déjà des compo préregistré quasiment il faut juste que je change les joueurs oui bien sûr battre choix y en milieu offensif moi j'aime beaucoup ce joueur franchement moi aussi mais pas en milieu offensif ah oui pas en milieu offensif en neuf oui d'accord alors thauvin milieu latéral droit peut jouer les droits sûr ok milieu latéral gauche je vais mettre alessandrini je vais pas modifier la la formation voilà tac et puis le buchis très bien alors par contre ouais ok et les droits on va mettre dimitri paillette voilà pas mal oh trois défenseurs ok ouais non 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 j'avais pas fait gaffe à ça ça tu vois ça me fait peur ça trois défenseurs là avec l'om c'est pas souvent hein ouais non un coup d'envoi moi je joue toujours à quatre défenseurs c'est plus sûr sur pès je vais pas mettre je vais jouer quand même autrement j'ai essayé de jouer comme ça voilà en possession on change pas voilà et sans possession on va jouer pareil alors quand est-ce que j'ai le temps oui quand même oh si t'as mis long c'est bon normalement normalement je devrais avoir le temps ouais hop hop ça c'est bon ça c'est bon c'est bon alors de supray ok ça c'est bon défenseur droit je t pitchy ok très bien on reste un peu de temps 40 secondes ouais ouais toi dois aller j'avoue qu'il y a des joueurs que je connais pas du tout dans l'effectif de de Marseille ouais non moi non plus puis Loma elle l'a m'entendu alors hop là on va laisser ça comme ça de toute façon pas non plus le plus important allez c'est parti chipoter non non on va pas chipoter non plus pendant 3h bon alors Gunner oui que penses-tu au final de ce PES tiens on va lancer un peu là-dessus bah t'es franchement moi je j'aime beaucoup ouais j'avais déjà aimé comment ils avaient retravaillé enfin le renouveau un peu sur le 2014 même avec les soucis qu'il y avait parce que sur PS3 c'était peut-être pas assez puissant pour faire tourner le jeu etc tout à fait je pense que t'as entendu l'un des plus beaux stades du japonais il s'est Grégoire Margoton avec d'un rêve culette bonjour Grégoire c'est vraiment génial d'être ici dans cette atmosphère incroyable je pense que ce match va nous réserver de très belles surprises carrément mais franchement c'est horrible de jouer en solo la arbitrage on n'a jamais une flotte à nu d'ailleurs on n'a jamais un couche frais voilà on n'a jamais rien au Sydney non non c'est très très rare il est carton ça il est mal géré c'est plus que mal géré je pense quand même c'est même catastrophique ah oui bah oui ça c'est clair parce que franchement prendre les cartons sur des coups d'épaule surtout sur un premier tu mets juste un coup d'épaule c'est très particulier les fois tu as des gros attentats c'est ça mais par contre un petit couche pied tu es un petit peu en retard pour prendre le ballon mais rien de grave tu prends un jaune direct mais sinon après non mais on se veut garder cette base là pour le 2016 après en améliorant peut-être approfondir les modes voilà c'est ça il ne faut pas qu'on modifie pour le 2016 que certaines choses oui voilà certaines choses à la profondeur un peu les autres pour travailler certaines paillettes notamment moi le mode vers une légende j'aimerais beaucoup qu'il fasse un petit peu comme un indie et Kiki tout le sait vraiment un mode scénarisé voilà comme on l'avait c'était dans le 13 le 13 le mode vers une légende le 13 était vraiment bien fait ah je veux oh il marque d'ailleurs d'ailleurs je ne sais pas si vous le savez mais OneBet c'est la fin de l'air c'est vrai je ne sais pas si vous faites des carrières pour ceux qui regardent et tout franchement c'est un des famois qui ne s'attendait certain et il n'est pas une entame de match aussi compliqué après ce qui pourra me dire franchement c'est un petit peu le whole nine c'est vrai il peut en profiter ouf pas beaucoup jouer encore mais au niveau des connexions c'est pas terrible franchement au début c'était ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là difficile de réagir c'est connu c'est bien fait ça à toute vitesse va la surface ça fera deux mais ouais franchement ça après le niveau en ligne c'est bien fait leur système mais c'est compliqué après il vende dans les divisions de mettre des petites équipes tout a l'air facile avec lui qu'il teint de pute ça il te préfère un petit peu comme à la FIFA genre au double étoile par filtrer parce que franchement tu ne peux pas tomber par exemple au Real si tu prends sur France ouais voilà parce que c'est ça en plus c'est souvent comme ça et puis alors moi par contre la grosse déception par rapport à un mode de jeu c'est de Bucci et je t'apprends je n'ai pas essayé je ne suis pas fan de Bucci c'est un peu on va dire une copie de oui c'est une copie de fuite de mais c'était bien ce lob mais c'est mieux quand c'était au fond c'est vrai c'est leur première tentative oui c'est leur première tentative c'est sûr parce qu'ils se bénéficient mais il y a quelques points pour améliorer surtout le fait le hasard c'est ça qui me dérange sur les cartes sur les boules qu'on tire d'un côté c'est marrant tout le monde n'a pas les mêmes joueurs mais des fois ça serait bien qu'on puisse choisir un ou deux joueurs toi que t'aimes bien c'est pas des joueurs que j'ai pensé il tente de la jouer dans l'espace énorme occasion la grosse occasion il a fait la course qu'il fallait mais ça s'arrête là et toi qu'est-ce que tu en penses moi je modifierais ouais effectivement déjà l'arbitrage c'est pareil et mais tu vas faire une passe et la gestion des passes je trouve la gestion des passes terriblement délicate après tu joues en en combien d'assistés je sais plus exactement 4 barres parce que moi je sais que bon bah du coup c'est très désavantageux sur le 9 je mets les 4 en 4 barres parce que ouais sinon c'est vrai que c'est compliqué en main game franchement la tête superbe elle frappe pas une autre chance elle frappe une but de merde un but de merde un but de merde il n'y a plus qu'un but d'écart le suspect c'est complet tu vois par exemple les 1-2 tu peux faire un 2 rapide t'as le mec qui est au-dessus de toi bah bien souvent il va lui faire une passe on va dire à la verticale il va faire une passe en diagonale vers l'avant ouais tu sais pas pourquoi en fait il fait une passe 4 mètres à côté de son coéquipier il n'y a aucune logique ce qui fait que ça te coûte ton jeu rapide et après le truc vraiment que tu fasses quelque chose sur le mode vers une légende c'est les appels de balles de pouvoir appeler le ballon de manière différente donc un appel de balle dans les pieds et un appel de balle dans l'espace parce qu'en mode vers une légende tu peux t'appuyer deux fois sur R1 pour donner le ballon voilà tu peux pas choisir en fait on a l'espace là c'est vrai qu'il va faire une différenciation entre les deux tu appuies sur R1 et trois deux fois pour faire une passe dans les pieds et R1 triangle pour demander le ballon dans l'espace oh la la oh le but dans le code il est presque j'avouais que je sois pas d'un terme de Walcott mais bon il a bien gardé son son froid et surtout le quarantaine de lui a pas rendu la tâche facile ouais je suis obligé de le mettre oui oui on attend je parle là celui-là je vais être trop facile par contre il a fait un bon match contre contre qui ? c'était comme si vous avez perdu Côte-le-Rien c'est l'OM en général c'est en ce moment un peu en partie du coach c'est vrai que c'est on aime ou on aime pas ouais mais si tu veux une très longue basse latérale gauche alors que c'est à milieu de terrain quand même c'est sans le bon quelques problèmes ça joue long après son frère c'est un très bon match ouais il a mis d'onger mais il a bien veillé il s'est vengé un peu c'est ça allez Sandrini allez vas-y là tu vois la passe je la fais vers Gignac c'est quand même relativement bizarre joli il y a du jouer en 4-3-3 j'ai dû garder mon 4-3-2 pas de réussite sur cette ballon c'est vrai je crois qu'il s'est trahi avec un petit regard à son coéquipier là juste avant la passe il peut conclure il a tenté bien joué il frappe au but Alexis Sanchez et il adore provoquer son vis-à-vis aussi un truc il pourrait améliorer ça c'est les commentateurs oh bah oui ça serait pas mal c'est une véritable anguille ça malheureusement je crois bien plus je trouve oui alors t'as rien plus vite bien joué ça lui il faut regarder un micro déjà même si on avait une maîtrise avec une grande ouverture oh là 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 je vais donc à ce qu'on repose très peu le foot sur Gignac je ne regarde que le basket sur Gignac je vais aller c'est dommage que ça soit tard le soir oh bah il leur passe oh oui il leur passe la journée ouais pour trouver la frague dans la défense sur Gigi il a du change sur le côté la passe interceptée bien la passe aussi ah mais bien j'ai eu une autre passe là allez Sandrini oh là 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 il se donnait bon là c'était pour Néabine ouais il n'a pas voulu la prendre allez ça doit faire but allez Gignac bon jeu beau frappe oh il serait plus payé cash ce ballon perdu ouais c'est vrai que Demiuchy il est impressionnant aussi ah bah oui depuis le temps blessé c'est vrai il n'est pas très utile il a pas joué quasiment de la saison ouais là il est revenu mais pourtant c'est un super joueur ah oui oui pourtant c'est un très bon défenseur allez 3 à l'anita c'est une prestation c'est équilibré en termes de possession mais il a eu plus d'occasion il peut j'ai eu la chance de les mettre surtout il est un contraint c'est vrai c'est quand même assez facile à mettre dans ce peu après pour mon expérience étant donné que ce fait quelque peu aussi je peux dire que ça joue beaucoup au gardien manuel et là c'est pas la même parce que franchement quand tu sais t'en servir et ben faut le mettre face à face il y a des gars ils gèrent vraiment très très bien il y en a qui jouent en ligne ah bah tu sais tu peux prendre le gardien manuellement dès que le gars arrive en face à face hop ils prennent le gardien manuellement puis là ils anticipent toujours sur un côté tu vois bon alors et après si t'as tiré encore chez ton tir bon bah tu le loupes mais franchement si ils savent gérer ça c'est un an avant ah oui tu m'étonnes moi j'arrive pas à faire je n'arrive pas je fais ça il y a de la verticalité ouais tu m'étonnes moi je serai incapable de jouer hop pardon vous avez un petit peu passé pour être un pénalty ouais mais je passais pouvoir tacler avant qu'il a plein ah oui j'avais pas vu le ballon d'accord c'est rarement le ballon des années 50 ça ah oui il joue dans l'espace mais il joue dans l'espace mais il joue aux îles ça c'est un bon ballon dans la surface c'est un bon ballon dans la surface c'est un bon ballon dans la surface et la repousse allez voilà une bonne occasion de contre continue à avancer ouais bien joué Gignac je me demande de s'arrêter en plus à ce temps je savais que t'allais me couper comme ça Walcott oh la passe en profondeur Walcott c'est pareil je ne comprends pas pourquoi il s'arrête oh non la frappe les yeux il avait fait toucher c'est pas possible le plus dur a été fait il s'était mis en position de tir et il manque son dernier geste c'est incroyable bon qu'est-ce que tu aimes revoir comment complètement je vais te la essayer parce que c'est pas bien marqué les buts comme ça en plus j'ai pas appuyé sur tout assez longtemps je voulais la mettre plus comment il faut pas le Marseille ouais pour l'année prochaine un président je pensais quoi ça et l'actionnaire principal qui a vraiment envie de voir le club évoluer c'est parfait magnifique et la faute là monsieur Larvic ouais là il y avait faute il joue dans la profondeur il joue dans la profondeur il y en vient de jamais franchement il peut y aller il laisse l'avantage dans la profondeur mais on est joué la passe j'ai bien anticipé en plus j'ai refusé la place mais c'est bon sinon comme le recrutement moi j'aimerais vraiment qu'ils essayent de recruter Alexis Sanchez bien servi sur le côté sur le long terme et pas forcément et aller chercher des grosses stars mais plein de joueurs qui ont envie d'être d'être à Marseille et qui ont envie d'y jouer on va aller chercher un mec qui va chercher un cachet et de l'argent à la fin du bord il va partir de toute façon enfin en même temps il faut qu'il arrive à trouver le club ça va peut-être il va peut-être il va se faire oui il ira en Russie au Qatar le bon service oh j'avais pas vu que t'avais mis ton curseur là où hé Kieran Gibbs là tu vois c'est pareil je fais pas là j'arrive pas à faire la passe parce que tu me la prends il y a JJ il part comme une balle il passe à côté du ballon mais surtout il la combat je pense que t'avais en France c'est ta passe moi ? non j'avais accueilli sur 3 tu sais pour jouer et comme il a pris le ballon il a gardé l'accueil sur 3 c'était un douille joli en même temps c'était un peu téléphoné là j'ai pas vu une solution donc j'avais personne en haut joli Kieran Honda c'était pas facile à arrêter croyez moi il a failli marquer un nouveau but c'est un cauchemar pour les défenses et si on veut le marquer individuellement et bien on prend le risque de laisser des espaces pour ses coéquipiers Ozil a déjà plus de 3 il a cherché la profondeur mais en face défensivement ça répond présent peut-être il a pris pas vraiment ennui qu'est-ce qu'il va jouer oh de moi il a été belle c'était bien tenté après j'arrive dans le jeu à de bonnes stats ils l'ont fait même un peu trop fort par rapport à ce qu'il est réellement tout à l'effet il va s'écarter bien sûr bien joué ils vont pouvoir repartir après ça c'est un défaut pour PES c'est un niveau de stats certains joueurs enfin pour moi qui prend enfin ils utilisent des quelques-uns au cerf ouais Puy-Grenier qui a une note de 85 ou 86 un truc du genre c'est un des meilleurs défenseurs du jeu Alessandrini c'est énorme Puy-Grenier dans la faute là oh la la oh la la le voilà servis il tente la frappe bien joué allez on va donner une fin de match on peut plus tirer c'est ça attention plus qu'un but d'écart entre les deux équipes c'est bon pour le bon à ça et si vous allez chercher une légalisation c'est vrai que quand tu veux quand il y a tu sais c'est toujours un peu scripté oui bah toujours un peu tu sais bien les mouvements voilà tu peux rappeler la même chose du coup quand avant ça devrait produire un peu bon je ne sais pas j'essaie pas beaucoup j'essaie de bien défendre serré pour que tu puisses partir dans l'espace mais c'est pas simple j'essaie de faire de gros efforts maintenant pour revenir au score j'étais persuadé qu'il allait prendre ils ont encore le temps de se créer une ou deux occasions oh putain je pensais la reprendre tu vois c'est bien défendre le ballon c'est sur le cote il y a plus que j'ai déjà ouais ouais ça c'est le niveau physique c'est pas son confort c'est parfait magnifique et bon ballon il est lié ah j'ai pas pu non c'est pas ça va il la prend quand même ouais 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 c'est du cafouillage là c'est ça c'est carrément ouais il y a plus de trop structure on n'y arrive plus ouais mais but là j'ai sans chaise ah c'était un gros 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 c'était un peu il y a plus de chances qu'elle me revienne un peu dans les pieds oh c'était jamais facile les face à face avec le gardien mais il est resté lucide c'est super bien joué ça il savait exactement ce que le gardien allait faire très honnêtement bien c'est reparti il y a maintenant deuxièmes on n'est pas plus trop non c'est ici finalement mais dommage c'est vrai bah ouais il y a quoi accepté ouais ouais ils ont vraiment fait le taf au début on était mal parti là on a pour attraper attention à cette passion ah là là c'est pas là que je veux la mettre c'est intercepté il saurait pu faire mal au but ouais bon jaillissement il fallait intervenir le code était parti allez Sandrini oh putain c'est pas là c'est un truc de dingue j'appuie tout droit il va me la mettre bien Gignac ok très bien et je vais finir par faire que du drill déjà je ne sais pas faire ça c'est un truc de dingue oh dommage c'est un truc de talon dommage aïe eh bah écoutez du coup c'est fini le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre première confrontation pour lui bien bien bon match on est en sorti oui oui ils ont été dominés de vous pour toi le score est fait parfaitement d'ailleurs dommage on est en sorti c'est vrai que ça aurait été à très long merci d'avoir été avec nous merci à tous merci d'avoir suivi ce match avec nous on va quand même que tu es voir le mode supérieur avec quasiment 6 de moyenne 2 à 7 bah écoute voilà pour cette première confrontation ça fera une belle petite vidéo bah oui j'espère que ça vous aura plu ça aura plu à tes abonnés à mes abonnés bon il n'y a pas de rêve je pense on se refera ça très rapidement bah ouais pour la revanche tout à fait en attendant n'hésitez pas à laisser un commentaire à vous abonner sur nos chaînes respectives et puis on se retrouve très vite avec les vidéos sur nos chaînes et puis à bientôt salut tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501